Cette sortie de l'opposition dénote du dynamisme de notre démocratie au Bénin. Parce que d'aucuns accusent le chef de l'État, Patrice Talon, d'être un dictateur sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que dans un pays de dictature, l'opposition puisse sortir de cette manière et pouvoir s'exprimer en toute liberté. Donc je pense que c'est la preuve que, effectivement, notre démocratie est toujours aussi dynamique. Leur requête pour la suppression de la criette, je ne trouve pas ça opportun. Depuis des années, nous avons toujours voulu en finir avec l'impunité. C'est-à-dire montrer aux citoyens béninois qu'on ne touche pas au bien public. La plupart des dossiers, des scandales qu'on a connus ces dix dernières années, nous n'avons pas eu véritablement ceux qui étaient vraiment coupables dans ces dossiers-là. Alors, si la criette peut se saisir de ces dossiers, je trouve que c'est une bonne chose. L'opposition ne veut pas demander qu'on supprime la criette. La loi sur la criette a été votée au niveau de l'Assemblée. Et dans cette Assemblée, nous avons l'opposition. Ce que les gens ne disent pas, c'est que ça n'arrange pas qu'on crie et qu'on s'acharne contre l'institution. Notre opposition ne propose pas comme cela se doit pour aider le pouvoir en place à mieux faire. Non, personne ne dit que tout ce que le pouvoir fait est à 100% bon. Non, ceux qui sont là, ce sont des hommes. Ils peuvent avoir fauté, mais maintenant, faire des propositions concrètes. L'opposition n'a qu'à revenir à de meilleurs sentiments, critiquer d'accord, critiquer objectivement et faire des propositions concrètes. C'est ça qui frise le ridicule par moments. Des opposants ne peuvent pas se lever et demander, par exemple, parce qu'on est un opposant, on veut refuser à une institution légalement et légitimement installée de cesser ses activités parce qu'on sent la menace selon que demain on peut être interpellé. Non, on ne peut pas, parce qu'on se reproche des choses, parce qu'on traîne des casseroles, refuser qu'une institution fasse son travail. On ne dit pas qu'on est innocent, mais on dit que c'est de l'acharnement. On dit que non, c'est orienté. Vous ne voyez pas, c'est de ça que je parle. C'est ça qui, moi, me gêne un peu quand je regarde cette opposition. Si vous, vous aviez été, en un temps, on vous avait confié hier la gestion de la chose publique, que vous n'aviez pas fait une gestion orthodoxe, que vous n'aviez pas été réglo, c'est normal que vous ayez peur et que vous prenez le monde comme témoin et que vous criez à l'acharnement. Pourquoi les autres qui sont de l'opposition et qui sont tranquilles, qui parlent du matin au soir, ne s'inquiètent pas ? On ne peut pas le désirer. Un fuyard ne peut pas être un désirer politique. Un désirer politique, c'est quelqu'un qui, pour son opinion politique, est contraint à l'ésil. Mais vous vous levez, vous-même, vous payez votre billet d'avion, vous quittez votre pays en Katimini, et vous arrivez quelque part et vous décidez de vous exprimer et vous dites que vous êtes désirer politique. Ils désirer par rapport à quoi ? Ils aiment bien mettre la main dans la chose publique. Et pourquoi ils ne veulent pas répondre de ça ? C'est de ça qu'il s'agit. Ils doivent pouvoir répondre de ça. Ce n'est pas des opposants à un système, c'est des opposants à un homme. Le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est Talon. Il a fermé les réservoirs de l'évasion fiscale, des détournements. Il a fermé les réservoirs de la corruption. Donc, aujourd'hui, ils se sentent carrément en difficulté. Parce qu'ils avaient une facilité pour mettre la main dans l'argent du peuple. Et aujourd'hui, ils n'ont plus cette facilité de gaspiller nos sous. Ils n'ont plus cette facilité de toucher nos sous. Donc, pour eux, tout de suite, il faut lui créer toutes les misères. Il faut le saboter. Il faut détruire même au besoin le nom du Bénin. Ce sont les sous-bouceaux d'un animal en agonie. Donc, c'est ça. Ils n'ont rien de sérieux à dire. Quand on vous demande de venir se justifier, de se présenter devant la justice, et vous quittez le pays, ça, ce n'est pas un exil politique, comme ils le disent. Non, ils ont fui la justice. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Exilés politiques, quand on refuse de se soumettre à la justice de son pays, je ne pense pas qu'on puisse parler d'exil parce qu'il n'y a pas eu de persécution dans le pays. Et quand on sait qu'on n'est pas coupable, je pense qu'on peut se présenter parce que la justice fait son travail dans ce pays. 300 partis politiques, chaque chef de famille a son parti politique, chaque délégué de quartier a son parti politique. Moi, je pense qu'il était vraiment temps de mettre la eau là à toute cette pagaille-là pour que véritablement tous ces petits partis politiques et mouvements puissent se fédérer. Il y a des partis politiques même qui ont le nom de leur président ou de leur fondateur. Ce n'est pas possible. Au Bénin, nous nous sommes habitués à une certaine catégorie de comédie qui ne dit pas son nom. Du côté de l'opposition, ils se forment, ils forment déjà leur bloc en leur sein. Et c'est à l'heure-là qu'ils demandent encore de retirer. Or, c'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi. Cette loi a été promulguée. Dès lors, dès sa promulgation, elle s'impose à tout le monde. Et nous devons nous conformer à cela. Et ils le font déjà si bien. Le Béninois est toujours du côté de la victime. Le Béninois est toujours du côté du plus faible, de celui qui se voit marginalisé. Et du coup, tout le monde cherche à utiliser cette faiblesse des Béninois pour se donner une place dans la société. Ils n'ont rien peut-être à reprocher à Patrice Salon.